Musique Et salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne, la guerre civile se poursuit, oui, à Barcelone au lendemain de l'annonce de la volonté de Messi de quitter le club. Alors les images sont saisissantes et c'est encore mieux avec la vraie bande son, ouais. Et pas d'incident à signaler après cette irruption au Camp Nou, ça fait du bien, hein, pas vrai, ça change juste des slogans, Bartomeu démission, évidemment, et Messi qu'est daté, qui veut dire Messi reste. Alors nouveau jeu à la mode maintenant à Barcelone, ça s'appelle Où est Messi ? Et devinez qui adore jouer à ce jeu ? Nos potos d'El Chiringuito, évidemment, et ils ont peut-être une piste, ça mérite un jingle. Oui, nos potos d'El Chiringuito pensent avoir des images de Messi, enfin, normalement, c'est ce qu'on pense. Voilà c'était juste ça Messi dans sa voiture à Barcelone Et si c'est bien lui Et bien il était accompagné de Luis Suárez Juste derrière Et ça c'est sûr par contre En attendant la une de Marca Aujourd'hui nous dit City prend l'avantage sur le dossier Messi Bon faut faire le tri en ce moment Entre les infos qui viennent d'Espagne, d'Argentine Enfin du monde entier en fait Du côté du Mundo Deportivo On nous dit aussi que c'est City qui est en pôle pour recruter l'Argentin Et que des discussions avec son père Ont même déjà été entamées Sur la base d'un contrat de 3 ans Question du jour les potos On n'en parle pas trop depuis deux jours là Mais Coman de son côté il a certifié à Griezmann Qu'il serait l'un de ses piliers de l'équipe la saison prochaine Il ne bougera pas le français Selon vous est-ce qu'un éventuel départ de Messi Ferait les affaires d'Antoine Griezmann ? Est-ce que c'est potentiellement une bonne nouvelle pour le français ? Ou alors pas du tout Ça aurait été mieux pour lui que Messi reste ? Dites-nous ce que vous en pensez De comme sélectionnez demain Et c'est dans ce contexte très particulier qu'a été présenté Francisco Trincao Oui la nouvelle recrue du Barça C'était vraiment le bon jour hier pour être présenté On ne pouvait pas faire mieux Tellement le bon jour que Bartomeu n'a même pas assisté à la conférence de presse avec le joueur Alors qu'il est toujours là d'habitude Mais là visiblement un petit rendez-vous chez le kiné Allez football vrai c'est l'heure du ballon dans la quotidienne Et on commence avec une question Quelle est la capitale de l'Ukraine ? C'est Kiev Je suis sûr qu'il a été plus rapide que vous Oui on démarre avec le Dynamo Kiev Et Gerson Rodriguez face au Shakhtar Belle inspiration Le truc cool sur ce but C'est qu'il commence à célébrer avant même que le ballon ne soit rentré Voilà le gars c'est ce qu'il fait quand même Match de préparation entre Newcastle et Crew Alexandra Et Andy Carroll propre L'ancien joueur de Liverpool nous régale avec ce bel enchaînement Bon on rappelle que c'est quand même contre Crew Alexandra Et on prend des nouvelles de Nene l'ancien parisien désormais à Fluminense Et 3 buts pour Nene donc dans ce match Un but contré dans le jeu Sympa mais bon rien de fou Un penalty Bon là rien de fou non plus Et un coup franc Bon par contre celui-ci On vous laisse le savourer Très bon choix de musique Très bon choix C'est quoi le titre ? Vois-tu Nene ? Et à 14h aujourd'hui même Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour les rencontres de Ligue des Nations face à la Suède et à la Croatie Des petits nouveaux dans cette liste On s'y attendait un peu avec Aouar Ou pas Mécano et Kamavinga Et là aussi on va en parler dans quelques instants Et la grosse surprise c'est le retour d'Adrien Rabiot en bleu On n'avait plus entendu parler de lui en équipe de France Et son refus On a donc devait faire partie de cette liste de Didier Deschamps Qui aime Ligue des Champions consécutive C'est énorme Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de Yacine hier Où est-ce que vous voyez Messi la saison prochaine ? Eliott nous dit City serait une bonne option Il y retrouverait Pep Guardiola Il y a aussi son pote Aguero On le rappelle Il fera partie du meilleur club la saison prochaine en première ligue Et Ismail nous dit Je dirais City ou l'Inter C'est impossible qu'il vienne au PSG Car son salaire est encore au-dessus de celui d'Mbappé Et Neymar C'est la fin de la quotidienne En attendant les potos On va se retrouver évidemment demain D'ici là portez-vous bien On se quitte avec des belles images et de la belle musique Mais vous le savez déjà Et bah à très vite Ciao Et n'oubliez pas les amis D'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de téléfoot On est toujours là pour vous Et oui Et on n'oublie pas aussi évidemment D'aller s'abonner Salut